L'audiovisuel va prendre de plus en plus de place au niveau de l'interaction, pas pour remplacer le texte, mais surtout pour enrichir, parce qu'on parlait aussi beaucoup des pays en voie de développement, des pays émergents qui sont de plus en plus, vont s'approprier aussi le web. C'est sûr qu'on voit beaucoup de... Skype est le sujet du jour aujourd'hui avec leur achat par Microsoft, mais Skype est un outil encore propriétaire, mais il y a aussi des outils qui ont été développés à la SAT, Scénic, qui est un logiciel qu'on a développé qui permet de connecter les lieux. Donc, à partir de ce moment donné-là, le texte n'est plus la manière d'expression. C'est le corps et c'est la parole. Et c'est un peu... Moi, je fais beaucoup de réflexions entre le texte, c'est très cérébral comme méthode de communication, alors que l'audiovisuel est très émotif. Est-ce que le texte est aussi une contrainte? Ben, le texte peut être aussi une contrainte. Il y a des avantages, mais il est souvent pour beaucoup de gens, la majorité des gens, il va être une contrainte. Puis c'est un peu ce que McLuhan a vu, lui, quand il a vu la galaxie Gutenberg à l'arrivée de la télé. Mais la télé était quand même déjà disruptive, pour reprendre ses mots, parce qu'elle m'amenait une image où je n'avais plus besoin de lire, donc n'importe qui pouvait comprendre le message. Tu n'avais plus de langage, là. Mais il n'y avait pas juste la parole, il y avait le mouvement, l'ambiance, la couleur, l'émotion, et tout ça. Et je faisais la référence ce matin, parce que bon, j'essaie d'écrire de ce temps-là, et pour moi, c'est très dur d'écrire, je suis un visuel. Et je lisais un passage, je pense que c'est Dostoyevsky, qui enseignait à ses artistes, il disait, il faut que vous disiez bonjour dans 50 émotions différentes. Imaginez dire bonjour dans 50 émotions différentes par l'écrit, ça va prendre 150 pages, alors que bonjour, c'est facile de le dire avec la parole. Et donc, tous les signaux corporels et tout ça vont embarquer. Donc, c'est très intéressant, parce que pour tous les pays où les gens qui ont de la difficulté avec les textes, d'avoir une conversation avec quelqu'un, enseigner la santé, enseigner comment faire l'agriculture, apprendre des choses, c'est beaucoup plus simple. Alors, c'est sûr qu'on reste encore avec l'idée, oui, mais je ne suis pas payé, je ne suis pas habitué, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Regardez au bureau, là, on fait du Skype à journée longue maintenant, on a des collègues de travail avec qui on est prêt, qui sont de l'autre côté de la planète, ça va devenir partout. Alors ça, c'est parce que nous, on est dans l'avant-garde, puis on est contact, mais si on était dans le même fuseau horaire, pourquoi les gens de Rimouski ne pourraient pas parler avec les gens de Montréal? Pourquoi les gens du nord de l'Inde ne pourraient pas enseigner aux gens du sud de l'Inde? Alors là, il y a énormément d'applications extrêmement intéressantes. Et le texte va rester, parce que probablement qu'on va analyser la conversation pour la transcrire en texte, parce que le web sémantique doit avoir besoin de texte. Oui, mais encore, parce que là-dessus, on est d'accord qu'il va y avoir de l'indexation vidéo qui a commencé, la reconnaissance vocale automatique. Exact, mais ça, c'est transféré en texte. Ça va être transféré en texte pour indexation, mais peut-être que le texte deviendra quelque chose qu'on ne voit même plus. En fait, le texte va nous permettre probablement de trouver le pattern de la goutte d'eau qu'on cherche. Dans le sens qu'on ne va pas écouter la conversation, on va regarder dans les mots pour dire « Ah ok, cette entrevue-là parle de ces grandes idées-là, oui, ce sujet-là m'intéresse, je veux aller écouter ce trois minutes-là ou ce deux minutes-là. » C'est ça, mais au départ, l'humain est oral, c'est l'oralité qui prime, et on a inventé le texte pour la pérennité, mais parce qu'on a inventé une machine qui s'appelait l'écriture. C'était plus simple, c'est ça. Oui, c'est-à-dire qu'avec des outils technologiques, on s'est servi de ça, mais qu'à un moment donné, ils disparaissent à nouveau pour que ce soit les machines qui gèrent le texte et non plus nous. Exactement. De même qu'on ne gère plus, excuse-moi, on ne gère plus non plus les composantes de l'automobile, on ne nettoie plus son carburateur, là. Mais c'est drôle parce que je relisais, en faisant mes recherches, je relisais qu'à un certain moment donné, les universités, quand on disait des lectures, « he's a lecturer », c'était que le professeur avait le livre qui avait été écrit par les moines et il le lisait aux autres. Et ça, c'était la première partie, mais la partie intéressante était la conversation qu'il y avait entre le professeur et les élèves. Et quand le texte est arrivé et les livres sont arrivés, les universités ont paniqué parce que là, le prof n'avait plus de rôle, le savoir était disponible parce qu'ils avaient associé le savoir au livre. Donc là, maintenant, on est tous dans cette structure-là d'économie où il faut que je fasse un rapport de 150 pages. Moi, je suis quelqu'un qui fait énormément de schémas, je n'écris pas. Alors les gens, je suis souvent défavorisé par rapport à des personnes plus classiques qui vont dire « oui, mais monsieur, vous dessinez, vous n'écrivez pas ». Alors, c'est ridicule, le schéma peut résumer 150 pages de texte alors qu'à l'inverse, ce n'est pas possible. C'est la même chose dans des systèmes collaboratifs, par exemple, dans l'entreprise où les employés qui ne sont pas à l'aise avec l'écriture ne participent pas. Et là, on va dire « c'est curieux, j'ai trop de gens qui ne participent pas », mais quand on demande aux gens, ils disent « écoute, je ne sais pas, j'ai pas vraiment envie d'écrire, je ne sais pas trop comment, j'ai des idées, mais je ne sais pas comment les français ». Puis même si on regarde le SMS, le SMS, c'est une forme d'écriture. Moi, je ne la connais pas bien, je ne suis pas à l'aise dans ce monde-là. Alors, il y a des codes d'écriture. Alors oui, il va y avoir des codes de parole ou de se présenter et tout. Ça peut avoir aussi un effet. Déjà, en 1990, je lisais des articles d'IBM qui prédisaient, à l'époque avec l'arrivée de la téléprésence, que dans une carrière professionnelle, l'apparence va prendre de plus en plus d'espace. Alors, il y a aussi des revers à ça. Si quelqu'un n'est pas physiquement ce qu'on appelle une personne intéressante ou lead, comment va-t-il pouvoir diriger une équipe quand son image va apparaître plein écran sur un ensemble de 22? Donc là, tu es en train de me dire qu'à l'ère de la transparence, l'apparence devient fondamentale pour les… Ça risque d'avoir un impact non prévu. Durant le webcam aussi, tu as évoqué un projet sur lequel tu travailles en ce moment, qui est un projet d'écriture, curieusement. Après le webcam. Est-ce que ton livre va être en forme en schéma? Mais en fait, ce qui est intéressant, ce projet d'écriture, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il pose un peu la question, est-ce que nous étions génétiquement programmés pour le numérique? C'est une réflexion que j'ai entamée depuis plusieurs années et que là, je prends le temps de mettre sur papier, écran. En fait, je le mets sur papier, sur écran, sur tout ce que je trouve. Et je ne sais pas comment filer ça. Est-ce que ça va être un livre, un e-book, un plurimédia, un document? Il y a aussi une exposition dans les musées, des installations. Bref, ça s'appelle « Les carnets de la mutation », c'est le titre de travail. Je reprends la phrase fétiche que j'ai de McLuhan, qui est « First we shape our tools, then our tool shapes us ». Et donc, ça allait bien jusqu'à temps que c'était des machines mécaniques qui augmentaient notre force, qui nous faisaient aller plus vite. Comment tu l'as traduit en français? C'est premièrement, on design nos outils et après, nos outils nous designent. Donc, l'auto, là, on vit dans des villes qui sont structurées avec des routes et tout. Donc, ça, c'est quand même assez mécanique. Mais depuis 15 ans, on a dessiné des outils qui pensent, qui nous travaillent avec notre cerveau, qui augmentent nos capacités de perception, qui nous permettent d'analyser des images très, très fines, qui nous permettent d'être en contact avec des gens qui sont de l'autre côté de la planète. Là, on a élargi ça. Mais là, on n'est plus en train de « shaper » notre environnement. On est en train de « shaper » notre espace mental. Et donc, je pense que c'est important de prendre un petit peu de temps et d'y réfléchir comme il faut. Parce qu'il y a des choses très positives qu'on peut faire avec le réseau. Et il y a des choses absolument aberrantes et ridicules qu'on fait avec le réseau. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Il nous reste 9 secondes. Ce qui est intéressant, ce n'est pas de temps à perdre. Ce sera un projet transmédia en plus. Oui, plurimédia. Plurimédia, mais j'adore. Il faudrait qu'on en reparle un autre tantôt. Pas de problème. Mais est-ce que tu reviens nous parler du webcam plus tard? On redescend cet après-midi. OK. Merci. Merci.